Hello YouTube, c'est Jokariz et dans cette vidéo je vais vous expliquer tout ce qu'il faut savoir sur la stratégie du split push. Alors, il faut savoir que le split push c'est une stratégie qui est très très mal comprise, très très méconnue de la communauté de LOL. Même si tout le monde pense qu'il comprend ce qu'est le split, la plupart des gens, même jusqu'en low diamant, ne comprennent pas du tout comment ça marche. Donc vraiment, regardez cette vidéo, que vous soyez top laner et que vous envisagiez de faire du split push dans vos games, ou que vous ne soyez pas top laner pour comprendre comment ça marche et comment jouer si vous avez un split pusheur dans votre game, restez et regardez cette vidéo. Je vous fais le top 3 des incompréhensions que j'ai entendues par rapport au split push. Numéro 1, on est dans une méta où il faut prendre tous les fights, où c'est une clown fiesta générale, ça sert à rien de split push, ce qui est complètement faux. Numéro 2, quoi, tu split push mais t'as pas TP, il faut absolument avoir un TP pour speed push, c'est complètement faux aussi. Numéro 3, quoi mais t'as en train de speed push à l'opposé alors qu'il y a un H ou il y a une saule, il faut surtout pas speed push quand il y a un H ou il y a une saule, c'est faux aussi. Voilà, bonne vidéo, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Ok, alors première partie, quels sont les bons persos dans le jeu pour speed push ? Donc, moi j'ai pas mal taffé cette strat de split, j'ai regroupé 5 caractéristiques qui je pense me paraissent essentielles pour être un bon split pusher. Soit ces caractéristiques, elles vont être déjà, d'ores et déjà, comment dire, inhérentes à votre perso, au champion que vous jouez. Soit on va build ces caractéristiques via nos runes ou via notre stuff et on va les obtenir. Et je les ai mis, c'est pas vraiment dans l'ordre d'importance mais un peu. Je pense que le A c'est quand même la plus importante et le E, c'est la moins importante. Donc première caractéristique qu'il faut pour un speed pusher, c'est avoir un taux d'activité très important. J'ai mis élevé ou infini, c'est-à-dire que, j'ai expliqué un peu ce concept-là quand je vous expliquais le proxy, mais en gros, il faut que votre speed pusher, il est en sideline, il va épuiser les mecs en face, il va être là en side et tout. Il n'a pas de problème de mana ou quoi machin, il n'a pas besoin de back, il est là et il est hyper épuisant. Donc typiquement, c'est le cas sur Garen parce qu'il n'a pas de mana et parce qu'il a un passif qui lui permet de régène CHP à l'infini. Mais c'est aussi le cas par exemple sur un train d'amère, train d'amère qui peut se sussainer tout le temps et qui n'a pas de mana, c'est pareil. Donc voilà, et ça c'est hyper important. Deuxième caractéristique très importante, avoir un gros wave clear. Forcément vous êtes là, vous êtes en side. S'il se passe un truc à l'opposé de la map, que les mecs jouent à un objectif, il ne faut pas que vous soyez en train de galérer à prendre une wave. C'est pour ça que je pense que par exemple Nasus, en tout cas sur le wave clear, ce n'est pas un bon speed pusher. Il galère un peu avec la wave et tout ça et il n'a pas le temps de mettre une énorme pression pendant qu'il y a un team fight à l'autre bout de la map. Ensuite, bien sûr, le troisième truc, c'est qu'il va nous falloir une très grosse capacité d'escape. Parce que les mecs vont converger sur vous. Parfois, vous allez leur casser les couilles et tout, ils vont tout mettre sur votre gueule. Et là, c'est le moment clé où il faudra absolument réussir à s'échapper. Et ça, ça va les rendre dingues. Et pendant ce temps-là, en plus, votre team va faire l'objectif. Donc beaucoup de mobilité. Ça, pareil, soit c'est propre à votre champion parce qu'il a des dashes dans tous les sens, type une fiora. Soit on va build des trucs pour avoir beaucoup d'escape. Il faut que votre perso détruise les tours rapidement. Encore une fois, c'est comme le wave clear. On veut, comme pendant que les mecs sont à l'autre bout de la map et prennent des objectifs, nous, on veut avoir le plus d'impact possible en sideline. Et enfin, et ça je le mets en dernier, il faut que ça soit un bon dueliste. Parce que potentiellement, vous aurez des 1v1 à jouer. Et donc, il faut que vous soyez un peu imprenable en 1v1. Il ne faut pas qu'il puisse vous caler un gars et que vous ne puissiez pas passer ce mec-là. Mais ce n'est pas le plus important. Il y en a beaucoup qui croient que si tu es en sideline, si tu es en split, ça veut dire que putain, il faut que je sois en 1v1, il faut que j'arrive à battre mon oposant. Non, ce n'est pas du tout l'essentiel. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle, je vous expliquerai ça juste après, mais il y a beaucoup de gens quand tu seras en split qui te disent « Ah mais can you 1v1 versus l'autre split pusher en face ? » Mettons que ce soit en train d'amère, alors que toi, potentiellement, tu seras derrière dans ta game. Et en lui, il s'attend à ce que la réponse que tu lui donnes, c'est non. Parce que comme tu es derrière, tu ne peux pas 1v1 le train d'A qui est en face. Et du coup, il te dit « Pourquoi tu split pusher ? » Alors que justement, ça montre une très grosse incompréhension du split pusher. Parce que le split pusher, c'est justement très 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 fort quand tu es derrière. Je vous explique pourquoi. Mettons que chaque mec de la team a une valeur égale de 1 point. Sauf vous qui vous êtes fait défoncer en lane. Donc vous allez mettons 1 et le mec en face, il vaut 3 parce qu'il vous a éclaté en lane. Et tous les autres, on va dire, ils sont en moyenne à 2 chacun. Donc les 4 membres de votre team, 4 fois 2, ça fait 8. Avec vous, ça fait 9. Et en face, les 4 membres de la team, ça fait 8. Et avec le split pusher, enfin le top laner qui vous a éclaté en face, ça fait plus 3, 11. Donc si vous faites un teamfight, 11 contre 9, c'est eux qui vont gagner. Mais si vous gardez le mec en side, alors vous avez perdu votre lane. Et bah du coup, ça fait 8 contre 8. Et vous, vous immobilisez le mec de 3. Mais alors bien sûr, on va voir comment faire pour qu'il ne nous tue pas. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut aussi avoir une grosse escape et tout ça. Le but, ça ne sera pas de le puter. Mais ce sera juste de le tenir en side. Ce qu'on appelle être un bloqueur et tout ça. Donc justement, quand vous êtes derrière, c'est hyper fort de split pusher. Contrairement à ce que les gens pensent, enfin ceux qui n'ont pas une bonne compréhension du truc, vous diront en game. Et en plus de ça, dans mon exemple, j'ai été gentil. Mais souvent, si vous avez perdu votre lane, sauf si vous êtes un énorme, un serial troller. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire à votre elo. Mais a priori, si vous avez perdu votre lane, enfin ça peut arriver que vous perdiez en 1v1. Mais la plupart du temps, c'est parce que le jungler aura un ennemi, aura investi sur votre lane. Ou que vous êtes dans un match-up dégueulasse. Ça, ça n'arrivera pas à chaque fois encore. Donc, si vous avez perdu votre lane, c'est peut-être que votre jungler a investi sur la bot lane. Et donc vous, de votre côté, la bot lane est devant. Donc, si vous gardez le mec fed sur lequel le jungler adverse a investi, vous le gardez en side. C'est-à-dire que naturellement, votre team, avec une bot lane qui a gagné, va gagner les team fights si vous gardez ce mec-là en side. Donc, encore une fois, le bon dualiste, c'est bien. Mais ne focalisez pas votre attention là-dessus. Il y a plein d'autres paramètres qui peuvent vous dire qu'il faut speedpush. Et notamment, ce que je viens de dire, souvent, quand vous êtes derrière, il faudra speedpush. La base de la théorie du speedpush, à la base, c'est quand on est derrière pour faire chier. Parce qu'un mec derrière, il peut toujours clear les waves. Il peut toujours faire chier en side et ramener du manque sur lui. Et c'est sa manière de servir, alors qu'il ne servira à rien en team fight. Voilà, c'était sur les caractéristiques du speedpusher. Donc, on va prendre un exemple. Moi, pourquoi je dis que Garen est un des meilleurs speedpushers du jeu ? Si vous regardez ça, il a un ton d'activité infinie. Il a un wave clear qui n'existe pas dans le jeu. Parce qu'il peut clear une wave en 3 secondes tout en se déplaçant sans aucun coup de mana. Il a une escape de ouf parce qu'il a un Q qui cleanse tous les slows. Il a un Z qui augmente sa ténacité et qui, du coup, annule complètement un CC. Et en plus de ça, on va build dans son stuff le mythique Stridebreaker qui est un passif qui fait 3% de MS pour chaque item. Et on va build plein d'items à MS. Une force de la nature, une Deadman Blade souvent. Tu détruis les tours rapidement. Ça, tu ne l'as pas dans ton stuff. Même si tu as un reset d'auto-attaque avec le Q. Mais on va le mettre avec nos runes. On va build cette caractéristique. On va prendre un Demolish. Et dans nos stuff, on va prendre un Hillbreaker qui va faire qu'avec ces deux trucs, on va détruire les tours en 2-2. Et pourquoi c'est un bon dueliste ? Garen, c'est un des persos les plus broken en 1v1. Tu as un power spike au niveau 11 qui est un des plus forts du jeu. D'autant plus, si tu joues Conqueror, tu vas être un excellent dueliste. Après, à voir en fonction des match-up et de la team adverse, si on a envie de jouer Face Rush pour pouvoir s'escape plus facilement pour counter des slows et tout ça. Ou si on a envie de jouer Conqueror pour plus jouer l'aspect dueliste et être imbutable. Et voilà, si tu joues avec ton R et un Ignite, en gros, le mec, quand il arrive à 45% de ses HP, il est mort. Donc, c'est aussi un excellent dueliste. C'est pour ça que moi, je trouve que Garen, c'est hyper hyper strong en split push. Après, voilà, il n'y a pas, comment dire, sur chaque champion, je sais que les gens aiment bien les débats en dire Ah non, Garen, c'est Conqueror, c'est Teamfight, ah non, c'est Phase Rush, c'est split push, ah non, c'est... Non, il y a plein de manières de jouer des champions. Il y a des manières qui sont certes complètement débiles, mais il y a aussi plusieurs manières qui peuvent être très intelligentes. Et voilà, après, tout dépend de comment vous le jouez, quelle rue vous prenez, quels items vous prenez, quel est votre gameplay. Et vous pouvez, enfin, en split push, je vous garantis que ce n'est pas du tout débile de jouer à full split push. Et qu'il y a des gens à très très haut élo qui le jouent à full split push. Voilà, je ferme la parenthèse. Donc, dans quel cas split push ? Donc, on vient de voir le premier cas que je viens de vous expliquer, c'est que c'est quand vous êtes derrière. Ça peut être très très bon du coup de split push pour les raisons que je viens de vous expliquer. Deuxième cas dans lequel split push est trop strong, c'est si en gros le mec qui est en face de vous, le top laner qui est en face de vous, c'est pas du tout sa wincon de split push, c'est pas du tout sa wincondition. Et typiquement, ça va être le cas pour un tank, un malfeat, un horn, un chêne, lui tout ce qu'il veut, c'est teamfight, c'est pouvoir aider sa team. Donc, si vous le loquez parce que vous êtes en train de split push et que vous le loquez en side, et bah vous rendez son perso complètement inutile. Et si vous, vous avez un perso qui est bon en split push, vous choisissez sur votre wincondition et pas sur la sienne. Donc, automatiquement, vous allez créer un avantage dans la partie. C'est-à-dire qu'à un moment, il va péter un câble, il va décaler, vous allez pouvoir, boum, enfoncer. Et puis même si vous, vous êtes en split push et qu'il est bloqué là, vous êtes très très bien, parce que vous, vous êtes un split pusher, donc vous avez un taux d'activité important, machin, vous clérez les waves, vous prenez la jungle, et vous commencez à créer à chaque seconde qu'il passe un peu davantage sur le mec en face. Donc, deuxième cas, voilà. Si vous jouez contre un tank ou un mec dont la winconne, c'est de teamfight, et bah ça va être très intéressant de jouer en split. Ça, c'est le deuxième truc. Et ensuite, troisième cas, si vous avez un, bien sûr, si vous avez un, enfin, troisième paramètre, on va dire. Après, c'est plusieurs paramètres, il va falloir faire la part des choses, mais je vous donne les différents paramètres à prendre en considération pour vous dire est-ce que j'ai envie de split push ou pas à cette game. Un autre paramètre, bien sûr, qu'on va prendre en compte, c'est si vous, votre perso, c'est un bon split pusher. Bon, si vous avez un perso qui est fait pour le split push, type un Yurik, une Fiora, etc., ou un train d'amère, vous allez jouer perma en split, quasiment perma en split. Et ensuite, quatrième facteur, le reste de votre team. Là, il y a un truc qui est assez simple à faire, en fait, qui est assez systématique, c'est que vous comptez un peu le nombre d'assassins dans la team, dans votre team et dans la team en face. Les assassins, ils ne veulent pas split push, enfin, ils ne veulent pas teamfight, pardon. Donc, si vous, il y a des assassins dans votre team, vous allez split. S'il y a des assassins dans la team en face, ça peut être intéressant, potentiellement, de teamfight, parce que eux, enfin, les assassins, un Z, un Pyke, dans un 55, ils ne servent pas à grand-chose. Un Kha'Zix, dans un 55, ils ne servent pas à grand-chose, quoi. Donc, voilà, ça, ça peut être un autre paramètre à prendre en compte. Et sur la team, il y a l'aspect assassin, et puis, bien sûr, tu vas regarder aussi l'aspect teamfighter. S'il y a un mec qui est excellent en teamfight, type, j'en sais rien, un Vladimir, une Vex, si elle est bien dans sa game. Enfin, Vex, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple. Une Vex, ça va être que si elle est bien dans sa game, mais un Vlad, ça va être très très fort en teamfight. Des Tanks, des Sejoani, des Zag, des Ramus, des Yuumi, ce genre de persos qui sont excellents en teamfight. Dans ce cas-là, voilà, ça va vous donner aussi un élément de quelcon n'a pas envie de teamfight, quelcon n'a pas envie de speedpush. Donc, voilà un peu tous les éléments à prendre en compte. Voilà, voilà un peu tous les éléments à prendre en compte. Donc, quatre éléments, je récapitule. Si vous êtes derrière, c'est intéressant. Si la wincon du mec en face de vous, c'est de teamfight, et en particulier c'est le gars pour des tanks, c'est intéressant de speedpush. Si votre perso est un perso qui est design pour le speedpush, il faut le speedpush, bien sûr. Et ensuite, en fonction de la partie, la team composition, est-ce que vous, vous avez plus une équipe à speedpush, parce que vous avez plus une équipe à teamfight, parce que vous avez moins d'assassins, ou est-ce qu'au contraire, l'équipe en face a beaucoup d'assassins, dans ce cas-là, c'est intéressant de faire des teamfights. Et puis aussi, tout simplement, je ne l'ai pas dit, mais si votre team est hyper devant, parfois, il n'y a pas à se prendre la tête. Si votre team est en train de massacrer la team en face, juste vous forcer en boucle des 5v5, et vous gagnez la guerre. Donc voilà un peu tous les paramètres à prendre en compte pour vous demander, est-ce que vous voulez splitpush ou pas. Ok, alors maintenant, dernier truc sur la théorie, comment est-ce qu'on splitpush ? Tout simplement, on va split à chaque fois, à l'opposé de l'objectif. Donc là, je faisais setup, mettons qu'il y ait un drake, vous êtes l'équipe orange, on joue un drake, on va split à l'opposé, c'est-à-dire on va split au top. La vision, où est-ce qu'on va la mettre ? On va la mettre là, de ce côté-ci, à la croisée des chemins, et on va la mettre là, de l'autre côté, pour à chaque fois voir les mecs arriver. Pourquoi est-ce qu'on split à l'opposé ? Tout simplement parce que si, par exemple, je suis face à un tank ou un mec qui n'a pas de dégâts, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre la tour sous ses yeux, je m'en bats les couilles. Si je suis face à un contrôle mage, ou même un mage, un burst mage, vu que, moi dans mon exemple, je joue Garen et je dis résistance, donc un mage, je m'en bats les couilles, je prends tout, boum. J'éclate tout sous ses yeux, vous pouvez aussi le tuer. En fait, objectif numéro 1 pour vous, ramenez les mecs sur vous. Objectif numéro 2, prendre les bâtiments et tout ce qu'il y a sur votre chemin, jusqu'au nexus. Objectif numéro 3, si jamais je ne peux ni faire le 1 ni le 2, c'est-à-dire forcer les mecs sur moi, ça c'est mon objectif numéro 1. S'il n'y a qu'un seul mec sur moi, du coup je passe en objectif numéro 2, je prends les structures. Et si je ne peux pas faire mon objectif numéro 2, prendre les structures, parce que je suis face à un mec qui a du DPS, du dégât constant, et que je ne peux pas prendre la structure sous ses yeux, d'accord ? C'est-à-dire que, j'récapitule, mais si je suis face à un tank ou un mage qui ne peut rien faire contre moi, je vais prendre la structure sous ses yeux. Si je ne peux pas prendre la structure sous ses yeux, parce que le mec a assez de dégâts ou il a du dégât constant pour me buter, dans ce cas-là, je suis désolé, je suis obligé de le tuer, et donc je le tue. Mais vous voyez que c'est que dans le troisième cas que je le tue. D'abord, en 1, j'essaie de ramener du monde sur moi, en 2, j'essaie de prendre les structures, et en 3, je le tue s'il me caisse les couilles. Donc voilà la théorie de ce qu'on va faire. Ensuite, en termes de timing, si vous voulez que ça marche, ce truc-là, il faut absolument être en place, à l'opposé de l'objectif, bien 15 secondes, je dirais, avant l'objectif. Comme ça, là, vous êtes là, vous montrez, vous faites coucou et tout, je vais vous montrer dans la game juste après. Vous êtes là, en mode, venez les mecs sur moi, sinon moi, je vais tout arracher. OK ? Donc là, les gars en face, ils paniquent, ils arrivent sur vous, ou ils se disent, ils paniquent même pas, ils se disent cool, on va pouvoir prendre un kill, ils vous foncent dessus, vous, vous escapez, et votre équipe sécurise l'objectif. Voilà. Donc ça, c'est tout simple. En fait, la théorie, elle est toute, toute simple. OK ? Le seul cas où il va y avoir des variantes, et ça va être plus compliqué que ça, c'est si il n'y a pas deux mecs sur moi. Donc l'objectif numéro 1 ne marche pas, je n'arrive pas à amener deux mecs sur moi. Objectif numéro 2, il n'y a qu'un seul mec sur moi, du coup. OK ? Objectif numéro 2, il n'y a qu'un seul cas sur moi, mais je ne peux pas prendre la tour sous ses yeux. Donc ce n'est pas possible. OK, je passe en objectif numéro 3. Objectif numéro 3, je ne peux pas tuer le mec. Mettons que ce soit, je ne sais pas, un mec, une sorte de Darius, un mec qui me casse les couilles, qui est sous sa tour, qui attend, ou un gangplank, un gangplank qui est sous la tour en train de péter ses barils, machin. Il one-shot les waves, il ne me laisse pas passer. Si je vais sous la tour, il y a quand même du DPS, il va quand même me niquer, il va me foutre un ulti des barils et tout ça, machin. Donc, je ne peux pas non plus passer. Et donc là, c'est le seul cas où du coup, en général, les persos comme ça, ils n'ont pas forcément une mobilité de ouf. C'est typiquement, mettons, un Juggernaut, un Mordokaiser ou quoi. Et bien là, le mec, c'est comme au foot. Vous arrivez, vous le fixez, le mec, il est là, il défend, il le fixe, boum, et ensuite, vous dribblez, vous décalez, clac. Et du coup, on va jouer un 5v4, on va jouer un flanc, on va essayer de choper des mecs au mid, on va changer de line, on va le rendre fou, on va passer là en mid, on va essayer de pusher, on va repasser là, on va jouer plus sur notre mobilité. Mais rappelez-vous, dans ce que je vous ai dit, il y a la mobilité aussi des speedpushers. On va essayer de l'outrun le mec en boucle et de le rendre ouf, jusqu'à un moment où il va craquer et puis il va dire, attends, je suis là, vous allez le déplacer là, boum, hop, vous allez le fixer, il va défendre là, et après, là, vous allez repasser là, il va dire, attends, vas-y, fuck it, moi, je vais fight, j'en ai marre, j'ai envie de participer à la clown fiesta, moi aussi. Et du coup, vous allez enfoncer tout, ok ? Donc, c'est le dernier cadre qui va être le plus subtil où on va jouer sur notre mobilité ou sur des flancs et tout ça. Mais c'est vraiment si je ne peux pas faire les trois premiers trucs, ok. Ensuite, je réponds à une incompréhension qu'ont énormément de joueurs en solo queue. Vous allez split et il y a votre mid laner qui va dire, Garen, why do you split, you don't have TP, you don't have TP, you cannot split, this moron ! Ok, on connaît tous ce joueur-là, ce Victor qui est content parce que lui, il a pris un TP et donc il veut absolument split à l'opposé de l'objectif. Pour split-push, les mecs, il faut clear une wave, il faut détruire des bâtiments, il faut courir vite, etc. À aucun moment, on n'a besoin d'un TP. Pour péter une tour, je n'ai pas besoin d'un TP. Pour péter un inhib, je n'ai pas besoin d'un TP. Pour péter le nexus, je n'ai pas besoin d'un TP, ok ? Donc, le mec qui vous dit ça n'a rien compris au split. C'est, oui, effectivement, tu peux être en side à l'opposé de l'objectif et du coup TP sur l'objectif, mais ça, ça veut dire que tu veux jouer l'objectif, c'est-à-dire que tu ne veux pas split, quoi. Donc, si tu veux full split, tu peux complètement prendre Flash Ignite. Tu as plein de Yorick, par exemple, qui vont jouer Flash Ignite et qui vont tout éclater sur leur chemin et qui ne sont pas là pour groupe. Le seul truc, c'est que maintenant, on va parler en termes d'échec, on va parler en termes de valeur. Qu'est-ce qui est worse et qu'est-ce qui n'est pas worse ? S'il y a un Drake en face, un simple Drake, c'est worse. Si eux, ils prennent le Drake, vous, vous prenez une tour et potentiellement tour plus sinime. Tour plus sinime contre un Drake, c'est un trade qui est gagnant pour vous. T3 contre Drake, si ce n'est pas le solde point, si ce n'est pas le troisième, ça reste worse pour vous. T2 contre Drake, si ce n'est pas le solde point, si ce n'est pas le troisième, ça reste worse pour vous. Worse, pas worst, ça reste worse, c'est bénéfique pour vous. Bon, ça, c'est la théorie parce qu'après, ce qui va se passer dans les fêtes, c'est que si vous êtes en split, ça va créer de la panique. Donc, les mecs, ils ne vont pas être à armes égales dans le teamfight en 4v4 face à vos mates parce qu'ils ne savent pas trop, vous, qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes planqué, est-ce que vous êtes en train de flank ? Est-ce que vous êtes en train d'arriver ? Est-ce que vous forcez ? Est-ce que l'autre top laner en face, il arrive à vous tenir ou pas ? Donc, bon, déjà, de base, le split, et si vous créez un 4v4 et que vous êtes en split, ça va créer de la value et que vous menacez de planquer. Et ensuite, quand il y a un... Et ça, c'est pareil, ça, c'est un truc que beaucoup de gars ne comprennent pas sur le split push, c'est quand il y a, mettons, un Nash ou une Soul, les mecs, ils vont vous dire, mais putain, c'est une Soul ou un Nash et you are splitting, oh my, OMG, this Garen. Je vous rappelle un truc, c'est que le but, c'est de gagner la game, on est d'accord, jusqu'ici, on est d'accord. Donc, désolé, j'ai l'air saoulé de ouf quand j'explique ça, mais c'est juste que les mecs en Soul occupent m'ont rendu fou. Et la stratégie que je vous montre marche, parce que j'ai eu entre 63 et 65% de win rate dessus, voilà, en l'essayant, donc en platine. Donc, ça marche. Je vous disais, le but, c'est de gagner la partie. Pour gagner la partie, il faut prendre le Nexus. Donc, si les mecs sont à la Soul ou au Nash, vous avez parfaitement le droit de split. Par contre, ce qu'il faut menacer, c'est de terminer la game. Ou, si c'est une Soul ou un Nash, si vous prenez Inhib et deux T4 contre une Soul ou un Nash, c'est complètement worse. Une T4, c'est discutable, deux T4, c'est complètement worse pour vous. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de T4, vous pouvez finir à tout moment la game. C'est très, très rare, une fois que vous avez pris les deux T4, de ne pas gagner la game. En plus, d'autant plus quand vous avez un split pusher. Ils n'ont plus le droit de jouer, en fait. Quand on tape le T4, ils n'auront plus aucun objectif. Parce que s'ils commitent sur un objectif et qu'ils ne laissent qu'un seul mec là, vous allez prendre le Nexus. Et même deux mecs, j'ai des clips que je pourrais vous montrer où il y a deux, voire trois mecs sur moi, je suis en train de taper le Nexus et je termine la game grâce à ça. Donc, vous avez complètement le droit de split sans TP quand il y a un objectif, ce qui est important. Comme par exemple, le Nash, la Soul ou un Ancestral. Mais, à ce moment-là, il faut menacer de terminer la game. Voilà, c'était la théorie sur le split. Dernier truc, très, 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 très important. C'est la difficulté numéro un que vous allez avoir quand vous split pusez. C'est la débilité de vos mates. Qu'ils ne comprennent pas comment marche le split push. Donc là, c'est le truc le plus dur et le plus frustrant, je vous le dis, parce que j'ai essayé la stratégie et tout ça. La stratégie marche, la stratégie est très, très forte. C'est de réussir à guider vos mates pour qu'ils arrivent à comprendre ce que vous êtes en train de faire. OK. Donc, ce qu'il va falloir faire. Déjà, le 1, c'est qu'il va falloir gagner votre lane absolument. Si vous gagnez votre lane, que vous êtes devant en 2-0, 3-0, les mecs qui ne réfléchissent pas trop, ils voient que vous avez un gros KDA, forcément. Ils vont vous faire confiance. OK ? Donc, si vous avez gagné votre lane, ils vont vous écouter. Ensuite, vous allez communiquer à votre team à chaque fois votre plan de jeu. Ça fait plaisir en solo queue d'avoir un mec qui communique un plan de jeu parce que la plupart des gars n'ont aucun plan de jeu. Donc, déjà, ils se disent « Bon, cool, le mec, il a un plan. » Donc, vous dites dans le chat « I am going top » Vous pouvez le mettre en majuscule même si ça peut faire un peu de silter ou quoi machin ou en minuscule si vous pensez qu'il vous écoute. « I go top, fight for Drake. » « I go bot, fight for Nash. » « I go bot while you Nash. » « I go top while you Drake. » OK ? Et ensuite, un tip que je vais vous donner que j'ai remarqué, c'est qu'en fait quand vous arrivez au top, et que vous voulez que votre team fight pour le Drake. Vous, tant que vous ne voyez personne, ils ne peuvent pas fight pour le Drake. Ils ne vont pas fight en 4v5. Vous ne voulez surtout pas qu'ils prennent un 4v5. Donc, tant que vous ne voyez personne, moi, ce que je faisais avant, c'est que je l'ai pingé back en mode « Non, non, les gars, et tout, ne fightez pas, on est 4v5. » « Attendons de voir ce que fait le top en face. » Moi, je mets de la pression. J'arrive avec l'Away, je vais prendre des trucs, je vais tout arracher. Ils vont mettre un gars sur moi. « Attendons de voir le gars sur moi avant que vous preniez un 4v5. » Par contre, si vous arrachez mais que votre team se fait détruire, là, c'est GG où elle plaît. Donc, vous ne voulez surtout pas ça. Mais si vous leur mettez le ping back au mec, les gars, c'est des enfants, en fait. C'est-à-dire que pour gérer des enfants, est-ce que vous voulez montrer le bâton ou est-ce que vous voulez montrer la carotte, le bonbon ? En fait, si vous montrez le bâton et que vous leur dites « Non, 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 fight pas », ils ne comprennent pas, les mecs. Tu leur dis qu'ils n'ont pas le droit de join la clown fiesta. Ils sont frustrés. Eux, ils veulent rouler leur tête sur le clavier et ils se fight. Par contre, si tu leur montres la carotte ou le bonbon et tu leur dis « J'arrive là. » Tu pinges genre en mode « On va prendre ça, on va prendre la T3. » Là, les gaminos dans votre team, ils sont trop contents. Ils font « Ah ouais, ouais, ouais. » En fait, regardez, il y a Garen qui prend ça, qui prend ça et tout. Et ils ont envie de jouer avec vous. Vous leur montrez ce qu'on va prendre. Tu leur pinges la T3. Tu leur dis « Attends, attends, moi, je prends la T3. » Et là, ils se disent « Ah putain, on va être smart. On va essayer de cancel les bacs et tout ça. » Et ils rentrent dans votre stratégie, en fait. Donc, les ping-backs, ça marche moyen. Par contre, leur dire « Moi, je vais là, je vais là, je vais là. » Là, ils se disent « Putain, ok, big, big, on va prendre quelque chose, en fait, sur ce fight. » Et donc là, ils comprennent. Là, ils vont faire un peu plus gaffe et tout. Ils vont attendre. Et s'ils voient que ça se committe sur vous, ils vont dire « Ah bah merde, ils sont là-bas, on ne peut pas prendre ça. » Ils vont se dire « Ah bah dans ce cas-là, on prend le break. » Et ils comprennent comment ça marche. Voilà. Donc, hyper important. Et je vous le dis parce que, voilà, j'ai fait l'expérience de grind le ladder que avec le speedpush. J'ai speedpush à chacune de mes games. Donc, je vois exactement comment ça marche. Je vois exactement les difficultés que vous allez avoir. Ça va être vos mates et de communiquer avec vos mates. Et c'est ultra frustrant parce que vous, vous savez que la stratégie marche, mais eux ne le savent pas. Et il faut bien, bien communiquer avec eux. Donc, leur dire où vous allez. Il faut que vous y soyez à l'heure. Il faut que vous ayez un bon cadet, sinon ils ne vont pas vous écouter. Et il faut bien communiquer avec eux et leur montrer que vous, vous jouez ça et les ping-back éventuellement si besoin. Voilà. Vous avez toute la théorie. Tout de suite, on va regarder la game, comment ça se passe. Ok, c'est parti. Je vais vous montrer comment on va faire un putain de 1v9 avec Garen en utilisant que la strat du speedpush dans cette game. C'est parti. Donc, on est contre une petite Gwen. Un truc juste sur les runes de Garen et du match-up Garen-Gwen. Bon, après, ça, c'est spécifique à Garen, mais voilà, pour ceux qui nous écoutent qui sont Garen players, mais après, ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous montrer, c'est de la théorie sur le speedpush essentiellement et ce n'est pas trop sur le match-up Garen-Gwen. Donc, juste sur Garen, moi, je préfère jouer Conquereur tout le temps. Je vous conseille, si vous êtes en dessous de Master, ce que la plupart des gens conseillent, c'est de jouer Conquereur quasiment tout le temps. Il y a juste... Pourquoi ? Parce que juste Conquereur, en fait, en dessous de Master, ça va être beaucoup plus simple d'outplay. Le mec va faire des erreurs et tout ça. Et donc, Conquereur est beaucoup plus strong en early et vous permet donc de beaucoup plus vite... Enfin, de snowball beaucoup plus face à votre adversaire s'il fait des erreurs de positionnement, s'il ne respecte pas votre ulti, votre ignite et tout ça. Mais, cela dit, il y a des match-up où le phase rush est absolument broken. Et en fait, pourquoi ? Parce que phase rush, les gens l'oublient souvent, mais oui, tu as de la mousse speed pendant 4 secondes et ça scale avec le level. Donc, ça commence à 30% et puis après, ça va à 60% de ta mousse speed actuelle et comme ta mousse speed scale aussi, donc ça scale extrêmement fort le phase rush. Donc, c'est pour ça que phase rush, c'est plus une rune late game et Conquereur plus early game entre les deux. En tout cas, phase rush scale beaucoup mieux que Conquereur sur le game, ça c'est sûr. Mais dans le phase rush, ce qu'il y a aussi, c'est que tu as 75% de slow resistance. Et ça, c'est monstrueux en fait. C'est-à-dire que... Bon, voilà, tout le monde ne le sait pas forcément, mais en gros, tu as un peu deux types de ténacité dans le jeu. Enfin, ce qu'on appelle la ténacité, c'est-à-dire la réduction du temps pendant lequel tu es cessé. Et ensuite, tu as une stat un peu particulière qui est assez rare qui s'appelle la slow resistance. C'est-à-dire, en fait, à quel point tu réduis la puissance du slow. On n'est plus sur de la durée, là, on est sur la force du slow. Par exemple, je ne sais pas, là, on a 75% de slow resistance. Si tu avais un slow à 50%, je réduirais de 75%, de 50%, que je ne dis pas de canneries, 75 de 50, 75 divisé par 2, 37,5. Voilà. Donc, au lieu d'avoir un slow de 50%, tu as un slow de 12,5%. Voilà. Et donc, je conclue. Le phase rush, c'est trop, 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 trop fort contre tous les champions qui veulent tauline et qui ont un slow. Si tu as un champion melee qui veut tauline avec un slow, le phase rush, en fait, tu le disengage et c'est monstrueux. Surtout si, en plus, c'est son ulti et que du coup, ça baisse quand même dans son ulti. Exemple, bah Gwen. Gwen, phase rush, ça la baisse totalement, en fait. Najus. Najus, il va R, il va 2-Z, tu phase rush out, il est niqué, il n'a plus 2-R, il ne peut plus jouer. Darius, trop, trop fort. Olaf, voilà. C'est un peu les 4, ou c'est trop fort. Trynda aussi, Trynda, Trynda un peu. Après, Trynda, ouais si, avec son Z, il a un slow aussi. Donc voilà. Mais sinon, dans quasiment tous les matchs, je vous conseille de jouer de conquérir. C'était la fin de la digression sur ténacité, slow résistance et le phase rush. Je vous montre très rapidement l'early, parce que du coup, je vous ai expliqué, phase rush, tu joues le scaling. Donc voilà, on est, on joue autour des waves. Si elle faisait des erreurs, à partir de niveau 3, tu peux commencer à la trade. Tu la trades comment ? Tu fais auto-attaque QE et tu dis engage avec phase rush et tu fais ça proche de ta tour. Tu peux prendre des petits trades comme ça. Avec phase rush, en fait, tu dois, Jack Garen de base, c'est un champion qui doit trade en plusieurs temps parce qu'il a du burst et il a un passif où il régène beaucoup d'HP. Et en plus, quand tu joues phase rush, vu que tes trades font moins mal et que tu peux te disengager avec phase rush, phase rush, pardon, j'arrive plus à parler. Au lieu de trade en 2 temps, tu vas trade en 3, 4 temps et tout ça. Donc c'est beaucoup plus long qu'un process phase rush. Encore une fois, c'est aussi pour ça que phase rush est moins fort en early, il te permet de prendre beaucoup moins de kills et tout ça. Donc voilà. J'ai rien de spécial à dire sur la phase de line et de toute façon, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est le split push, la mid-game macro. Je vais juste vous montrer parce que c'est intéressant comment je la kill. Donc j'accélère jusque là. Que vous voyez la puissance du phase rush et comment il faut jouer avec. Et après, ne vous inquiétez pas ceux qui ne sont pas là pour Gann mais qui sont là pour le split push, ça va être que du... Il n'y aura plus rien de spécifique à Gann. Donc là, voilà la phase 6. Comme le disait une vidéo de skill cap qui m'avait fait bien marrer il disait en top lane si vous ne vous faites pas chier c'est qu'il y a quelque chose que vous faites mal. Parce qu'en fait en top lane tu joues avec les waves c'est-à-dire que c'est toujours des bounce back de wave tu slow push une wave jusqu'à ce que le mec après récupère la wave il la slow push et tout ça. Et il n'y a que quand le gars là on est en plate 2 je ne vais pas préciser on est en plate 2 la Gwenn elle sait jouer s'il n'y avait pas con elle ne va pas m'attaquer pendant une phase où la wave arrive elle va essayer de contester le crash mais elle ne peut pas et pareil c'est parce que c'est parce qu'on joue tous les deux correctement la lane en gros qu'il ne se passe pas grand chose ok donc là je peux commencer à la zoner parce que si elle s'approche je vais lui mettre un phase rush et me marrer et donc je vais lui mettre un short trade elle respecte c'est pour ça que je commence à me positionner de manière plus agressive voilà et là tac elle met son ulti donc là c'est exactement ce que je vous ai dit son ulti c'est des slow auto-attack QE je crois que le phase rush me barre si jamais j'avais pas pu caler une auto-attaque avant le QE ce que j'aurais fait c'est que j'aurais j'aurais mis mon ignite pour proquer la troisième attaque sachant que oui j'ai pas encore le fouet un truc que je vais préciser mais quand vous êtes dans un setup où vous jouez phase rush il faut rush le fouet mais là malheureusement j'avais raté un canon donc j'ai fait un back à 1000 goals et du coup en fait là c'était terminé en fait je vous remonte juste là parce que là vous allez dire ah ouais mais ton jungler t'as ganqué non mais en fait là là c'est terminé poil pourquoi ? parce que moi j'ai encore moi j'ai encore mon ignite normalement ouais ça j'ai mon ignite ça c'est un pack d'affichage mais j'ai encore mon ignite et là j'ai une wave qui est freeze elle a plus de mana j'ai mon ignite j'ai mon ulti et je vais full regen au passif et j'ai proc ma potion en plus pour être vraiment safe et en plus j'ai un niveau d'avance alors qu'elle a une wave qui bounce back vers moi donc elle est full niquée le jungler qui arrive et qui la gang c'est juste la conclusion de ce que je viens de faire en fait c'est à dire que là du coup c'est échec et mat c'est à dire que soit elle me laisse un freeze soit essaye de conteste le freeze mais j'ai mon ulti et mon ignite donc on va prendre un fight si j'ai le temps de regen un peu dhp et de ça je vais la battre quand même ou je vais la forcer hors de lane et elle va perdre de l'xp et si pas de chance il y a mon jungler qui est là mais ce qui risque d'arriver si il y a un freeze contre elle elle va se faire niquer et comme j'étais j'étais avancé avant voilà ça faisait un moment que j'étais avancé sur la wave du coup elle a pas pu warder là voilà donc voilà premier kill comme ça avec l'aide de mon jungler certes mais ensuite bon je vous ai pas montré le kill mais en gros j'utilise mon ignite pour procéder l'imbus glow qui me rapprochait ok let's go donc ça c'était le premier kill ensuite comment on va snowball ça et vous inquiétez pas je crois qu'on arrive à la mid game macro rapidement donc là ce que je viens de vous expliquer là j'ai le fouet donc je peux faire un trade où je lui prends 30% de CHP en procrant le phase rush et je dis j'engage après avec le coup de fouet je fais ça en boucle tac je lui refais la strat là je viens de lui refaire exactement la même chose c'est à dire proc le phase rush et du coup ça nique complètement son ulti et là même chose c'est échec et mat pourquoi ? parce que moi j'ai mon R et elle a pas le tien donc là c'est terminé je me mets en vitesse normale tac j'ignite boom auto-attaque R machin bon bref là j'aurais dû la flash instante mais bon elle survit à 50 HP de mon R j'aurais j'ai un peu hésité en fait j'étais pas sûr des dégâts de mon auto-attaque bon bref j'ai un peu trollé mécaniquement mais enfin l'idée elle était niquée elle a en fait elle a tenté de me go tout de suite parce qu'elle savait que j'allais régen avec mon passif elle a tenté un all-in bon vous voyez c'est pas non plus close je survis quand même assez largement donc là oui pardon j'ai pas précisé mais dans les runes toujours jouer démolish si vous jouez si vous jouez en mode full speed push avec la strat que je vous montrais toujours jouer démolish on prend un build pour péter les tours le plus rapidement possible ce que je vous expliquais normalement en intro péter les tours le plus rapidement possible et s'escape le plus facilement possible le plus rapidement aussi mais je voulais pas dire je voulais pas dire deux fois rapidement voilà et donc là 1-0-1 sachant qu'en plus sur le premier kill j'avais laissé l'assist enfin j'avais juste pris l'assist donc mon jungler a pris le kill donc bon et c'était mon travail si on a pu récupérer le kill même chose je crois que le phase rush je disengage toujours la même chose ça machin j'annonce que je sais plus où elle est comme comme je lui ai mis un trade en fait j'avais un coach qui comparait lol à la box et c'est assez vrai il s'appelle Shanaï d'ailleurs si il nous regarde c'est qu'en fait ce qui se passe en top lane c'est que tu vas mettre des coups tu mets un coup au foie un coup au machin et le mec au fur et à mesure il s'épuise il commence à faire des erreurs et tu mets de plus en plus de coups là c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que je lui ai mis un premier short trade là qui lui a fait perdre 30-40% de CHP du coup elle a pris cher du coup qu'est-ce qui se passe elle est obligée de décaler de prendre la plante et petit à petit je l'épuise comme ça là je suis niveau 11 avec R et Ignite Garen c'est je pense un des 3 champions les plus forts du jeu je dirais avec quand j'ai mon mythique et le niveau 11 et R Ignite elle peut rien faire là je suis très très confiant je lui refais encore une encore et toujours la même chose je crois qu'on phase rush elle a bien joué parce qu'elle a attendu vraiment la fin de mon phase rush pour me proc le R pour me mettre le R mais bon c'est pareil c'est c'est encore une fois le même échec et mat habituel je la traite je force son R et moi je vais régén elle va pas régén donc c'est un peu finito voilà là c'est le moment où il faut juste être patient voilà et là si elle reste elle est morte voilà je bouge bon malheureusement il n'y a plus de plate donc il faut voir comment mais bon elle sait que là elle ne peut plus rien faire contre mon niveau 11 donc elle a reset ah non elle reset pas ok là je pensais qu'elle avait reset je suis très honnête du coup c'est une petite erreur parce que quand je suis devant je suis jamais censé prendre un moins bon reset qu'elle et là le fait qu'elle arrive à crash une wave alors j'ai juste perdu un melee d'xp mais c'est pas normal ça doit jamais arriver si je suis devant en fait c'est moi qui choisis quand est-ce qu'on reset quand est-ce qu'on reset pas quand est-ce qu'on reste en lane et tout et donc ça aurait pas du rêver mais bon c'est pas très grave parce que du coup je prends mon reset et mes berserker qui sont hyper importantes sur Garen c'est juste que j'avais pas pu les prendre encore parce que j'avais pile legal pour prendre mon ulti tout à l'heure et qu'au début j'ai rush le fouet du coup je prends la first rate et donc là à partir de maintenant tout ce que je veux vous dire ne sera plus spécifique à Garen et on rentre dans le full split push moi je vous montre comment on le fait avec Garen pourquoi ? parce que pour ceux qui ne savent pas quand la T1 tombe donc là je viens de prendre la T1 donc j'ai les 400 gold et tout de la T1 donc ça c'est huge mais quand la T1 tombe c'est le début du mid game parce que du coup t'es plus stuck en lane et tu peux commencer à décaler et donc là on rentre dans la phase où je vais vous montrer la mid game macro let's go ok donc qu'est-ce qu'il se passe un truc classique de la top lane que tout le monde fait par exemple on a un split push pour le faire c'est tu tu pushes ta lane tu forces le mec du coup à catcher la wave sinon il perd ma 6p là je vois qu'il y a le jungler en plus et du coup tu flanques au mid là je vois qu'il y a un bon flanc à faire au mid j'y vais là je vous montre facilement bon en fait j'ai voulu éviter la bulle et profiter de mon phase rush pour essayer de revenir sur la nami mais je ne l'ai pas hyper bien fait j'aurais peut-être pu prendre un meilleur passing mon passing n'est pas excellent après encore une fois moi ce que je vous montre c'est toujours pour ceux qui me connaissent vous le savez pour ceux qui me découvrent moi je vous montre comment juste avec de la macro enfin je n'ai pas des très bonnes mécaniques en gros quoi c'est juste avec de la macro comment gagner vos games et avoir 60% de Moon Knight mais et voilà donc je fais des petits erreurs mécaniquement je lui refais je lui refais un boucle là même là elle doit péter un cap c'est là que tu vois que le matchup il est vraiment run fair quand tu joues au phase rush c'est vrai que je dodge le dernier je reviens tac Air Ignite elle ne peut pas j'ai moins R en 2 enfin c'est même pas close voilà ok je suis en 3-0 et je suis en 3-0 et là vous voyez à ce stade quand j'ai tué le Aphelios il n'y avait pas encore du tout de bot diff le Aphelios il était en 2-4 mon Varus il était en 3-5 donc le Aphelios était derrière voilà je flanque au mid pour le moment la bot lane n'est pas devant lui il avait déjà son mythique et tout ça enfin voilà il était même devant en CS par rapport au Varus le fait qu'il décale au mid et qu'il meurt ça lui fait perdre énormément de tempo et ça remet trop trop bien mon Varus aussi donc ça a quand même beaucoup d'impact et bon la Shyvana est venue me voir qu'une seule fois je lui ai laissé le kill on ne peut pas non plus dire que je me sois fait camper par mon jungler et je mets un gap astronomique à la Gwen pour le moment ok let's go donc là j'avance sur les T2 les T2 c'est hyper important parce que ça vaut hyper cher la Gwen est en train de spam pink que j'ai 350 gold de Buncee parce qu'elle veut que elle veut que les mecs viennent l'aider donc voilà là en fait je reste parce que la Shyvana est en train de prendre le Herald et je veux la cover je sais qu'il y a le Z dans le camp je veux juste la cover mais je vais aller alors j'ai plus le timer du Drake exact Mountain Drake spawning in 30 secondes on est en train de le mettre là donc je suis au top ok ce que je vous avais expliqué c'est que vous avez toujours toujours à l'opposé de l'objectif et voilà et pour ceux qui croient qu'on peut pas split push sans TP je vais vous montrer donc là qu'est-ce qui s'est passé pardon je reviens juste en fait ma Shiv et mon Chaco étaient morts donc de toute façon on l'avait pas le Drake là il était gone de toute façon on l'avait pas moi je vais aller à l'opposé je vais quand même mettre de la pression ils prennent le Drake là je calcule je sais qu'ils ont besoin de 8 secondes pour backer pour back pardon donc je vais prendre la tour et je me barre je me barre parce que là il y a Gwen mais je sais que je vois le Zac qui récule voilà ensuite là du coup ce que je fais c'est par là je peux rien faire donc je clear la jungle c'est le seul truc que je peux faire à ce moment là là je vois que ça fight au bot dès que je vois que ça fight au bot en fait j'étais en train de clear la jungle parce que j'avais pas de j'avais rien d'autre à faire dès que je vois qu'il y a de la pression au bot il se passe un truc j'ai pas envie que la Gwen ait le TP je retourne je vais remettre de la pression direct je lui cours dessus comme d'hab je sais que je la tue je crois que l'ignite pour avoir le Nimbus Cloak tac tac bon elle me force à flash c'est pas grave je la bute machin ok en ce temps là voilà il y a un kill au bot au bot ils ont fait ils ont fait 2 points ouais ils ont fait 2 points donc il y a juste le Zac et le Zac je le vois donc je sais que c'est Zac qui va m'arriver dessus Zac m'arrive dessus ok boum je me barre je vais pas forcer je suis plus strong que lui il peut pas me tuer de toute façon j'ai pas de R et de ça il y a rien à faire j'ai envie de reset j'ai envie on vient de dépasser les 20 minutes j'ai envie d'être bot side il y a plus de Drake j'ai envie d'être bot side absolument pour mettre de la pression à l'opposé pour le Nash toujours la même logique ok je continue je mets toujours la ward du speedpusher ici toujours je remonte rapidement les ward de speedpush même si je vous renvoie à ma dernière vidéo où j'avais un peu expliqué ça dans ma vidéo de proxy donc forcément à l'opposé c'est la ward symétrique donc c'est là aussi vers l'extérieur du bush au milieu pour que ça ward bien toute cette zone là et blue side c'est à la croisée des chemins là vous voyez la croisée debout là tu la mets là au milieu comme ça ça éclaire bien tout ce passage là et tu vois tout le monde qui passe ok je baisse un peu la vitesse donc voilà j'ai la vision ok Gwen arrive sur moi ok Gwen arrive sur moi et je vois Z moi s'il y en a deux je suis content s'il y en a qu'un je ne suis pas content parce que ça ne suffit pas je suis devant elle donc en fait les seuls cas où je me contente d'un seul mec sur moi c'est si on joue selon ma win condition qui est de speedpush et selon l'opposé de sa win condition et ça ça va être le cas contre un tank par exemple un horn ou un malfit qui est monstrue en teamfight s'il est seul à défendre sur moi ça me suffit pourquoi ? parce que lui son intérêt c'est d'être en teamfight il sert à rien en speedpush moi mon intérêt c'est d'être en speedpush donc on joue complètement selon mes forces et ce qui va se passer du coup vu que lui il joue pas selon ses forces et moi je joue selon les miennes c'est que avec mon healbreaker je buff le canon je vais arriver je vais l'ignorer complètement et je vais tout je vais tout défoncer en l'ignorant et donc en fait là il est là il est tout seul mais il m'empêche pas du tout de faire ce que je veux donc c'est bon je peux passer quand c'est un mec qui a du DPS du dégât sur la durée et c'est le cas d'un fighter d'un browser et tout ça je peux soit le dive soit enfin je peux juste le dive quoi pour prendre la tour mais je peux pas prendre la tour en l'ignorant parce qu'il a du dégât sur la durée encore une fois donc le dive c'est un peu tricky je pourrais pas forcément le faire et tout si c'est vrai donc je vais appuyer menacer le dive jusqu'à ce qu'il y en ait deux sur moi et une fois qu'il y en a deux sur moi là j'ai de la value parce que du coup ma team est en 4v3 donc je vais forcer je vais appuyer 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 jusqu'à ce que je vois deux personnes sur moi là en fait dès que je vois que ma team lance le Nash mon speed push il doit être encore plus fort c'est à dire que comme ma team fait le Nash il faut que je mette encore plus de pression pour vraiment forcer les mecs à être 2 voire 3 sur moi donc voilà donc là c'est ce que je fais là le Z découvre la mascarade du Garen attends je remonte mais c'est insupportable pour eux quoi le Z découvre la mascarade de de Garen boum hop 1, 2, 3 je crois que le phase rush je me barre ils sont trop vénères ils sont là ils disent putain merde et du coup j'en ai attiré 2 ils font rien sur moi j'essaye pas de jouer les héros et de tenter un V2 on s'en fout moi tout ce que je veux c'est survivre ramener du monde sur moi ne bien sûr pas la laisser back la faire chier et là du coup avec toute la pression que j'ai mise on récupère le Nash sachant que n'oubliez pas que j'ai pris le Lindip top tout à l'heure donc il doit aussi défendre le top ok donc là on fait les comptes ok il y a juste Zach qui est mort la Gwen est en train de défendre au top donc je vais je sais qu'il y en a que 3 qui peuvent arriver sur moi mais avec le Nash et le Hillbreaker je prends ça en 2-2 voilà moi j'ai mon face rush qui est up je sais que je peux dégarpire en 2 secondes je m'en bats les couilles je suis là en mode je prends l'inhib le face rush est trop trop fort aussi enfin pour le mid game parce que je vous disais c'est pour ça que je vous disais que ça scale des ouf c'est qu'en fait tu peux ne rien respecter en mid game tu peux vraiment ne rien respecter ok donc il va y avoir la soul maintenant qu'est-ce qu'on fait quand il y a la soul est-ce qu'on groupe est-ce qu'on teamfight je laisse un petit suspense alors non par contre je t'ai fait une feinte là il y a une petite variante c'est qu'en fait ce qui est hyper important c'est de comprendre tout est une question de timing de tempo le speed push il est efficace que si tu es en place je dirais 15 secondes avant l'objectif parce que du coup comme tu es en place avant l'objectif les mecs ne peuvent pas aller à l'objectif parce que toi ce que tu menaces même si là ils peuvent prendre une soul les adversaires toi ce que tu menaces c'est de terminer la game en fait tout simplement il y a un nip qui est d'arm j'ai le hull breaker sur un truc canon comme ça plus j'ai le nash je termine instant la game en fait s'ils ne me respectent pas donc s'ils en mettent qu'un sur moi je termine la game sous ses yeux je m'en bats les couilles je le dive je le dive s'il y en a qu'un sur moi ou si c'est un tank je prends les deux toits là le problème c'est que le timing était de telle sorte que en fait le temps que je mette la pression bon j'ai voulu prendre l'inhib et tout ça mais du coup je suis à la bourre pour la saule et du coup je ne peux pas mettre de split push pour la saule enfin c'est une saule pour eux pour nous c'est juste un premier drake mais comme je ne peux pas mettre de split bah là je vais aller au mid du coup mais c'est un des rares cas où je fais qu'est-ce que je fais pris au mid et je décale pour aller protéger voilà j'étais là prêt à protéger si jamais le si jamais le zac essayait de forcer voilà si jamais le zac a essayé de forcer je pouvais le silence etc donc là je vais me mettre au top comme on vient de prendre le drake je peux retourner au top et que je sais que l'inhib top va bientôt respawn là je ping back ma tième normalement voilà là je l'ai ping back Garen signal story treat tu vois parce que voilà et là il troll donc ça c'est le c'est le seul truc qui peut arriver malheureusement qui est chiant le zac on l'avait déjà tué avant le midou magic ça c'est le seul problème de la strat du speed push c'est que on est en solo queue et que la plupart des mecs détestent par dessus tout réfléchir donc ils savent pas que là ils sont 3 on voit Gwen qui est au bot ok certes mais le shako il va là et moi je suis pas là c'est pour ça que je les ping back faut qu'ils attendent que le shako vienne là et qu'il faut qu'ils attendent que moi je suis en phase de pression et pour ça il faut ping les mecs là mon erreur c'est que j'ai ping qu'une seule fois j'aurais dû les spamping cassez vous et du coup ça baise complètement notre nash voilà ça malheureusement ça arrivera surtout si vous spampingiez pas et du coup les mecs peuvent prendre leur kill back et venir me casser les couilles voilà là je en fait je suis pas sûr s'ils étaient 2 sur moi ou pas machin je fais la classique on proc le phase rush boum on active la fusée on se casse complètement brocade j'en ai 2 sur moi donc du coup peut-être que ma team va faire des trucs donc j'en ai 2 sur moi et que le zelda plus s'écoule dans non plus je mets ma petite ward du speed pusher que je vous avais expliqué bon du coup ça prend quand même des kills dans ma team forcément vu que j'en ai 2 sur moi et que je prends le R du zack et le R de la Gwen voilà je me permets de faire un petit kill je continue à forcer ils ont une wave à défendre au bot j'étais chaud pour prendre l'inip sous ses yeux mais il y a quand même tout le monde qui est back et tout ça donc c'était risqué voilà là c'est une phase de jeu où malheureusement je dois être un peu patient j'ai affélios nami sur moi j'ai toute la bot lane sur moi je ping ma team d'essayer de faire des trucs au mid c'est une phase de jeu c'est une phase de jeu un peu compliquée parce qu'il n'y a pas d'objectif ma team ne fait pas grand chose ils commencent à se mettre en place au mid donc je vais pouvoir commencer à appuyer mais ils se font défoncer un peu alors qu'ils sont en 4v3 ils se font défoncer donc c'est pour ça donc là j'avoue je pète un peu un câble et je le flash in je passais pas en vrai je suis niveau 18 et niveau 13 je pensais que j'allais le one shot mais c'est vrai que j'ai dû partir force de la nature à cette game pour la Gwen et le Zac et la nami et du coup j'ai un peu moins de dégâts que si j'avais fait une Deadman en 3ème item ou un Black Cleaver ok donc là maintenant ce qui va se passer c'est qu'il va y avoir le Nash donc je vais repartir je vais refaire mon jeu bot side et on va jouer pour le Nash je remets ma petite Ward je tombe sur la Gwen je la dégage de la lane instant tac je mets la pression ils sont obligés de répondre ma team engage le Nash ils sont obligés de venir à 2 sur moi je force l'ulti ils sont à 3 sur moi donc qu'est-ce qu'il se passe free Nash là il y a un Drake donc bon là là je fais un truc qu'il faut pas faire seul chez vous à la maison les gars je suis vraiment sans respect genre en mode il y a un Drake je me dis je vais courir sous leurs yeux et les attirer à l'autre bout de la map parce qu'en fait là c'était risqué parce qu'ils peuvent être un peu entre les deux si je speed du même côté que l'objectif ils pouvaient me catch et aller prendre le Drake après alors que là si je vais à l'autre bout de la map bah ils sont s'ils me catch ils auront pas le temps de faire le Drake donc je fais ça mais c'est un peu grossier là genre ce que je fais et en fait eux du coup ils me voient et là ils ont là ils me mettent tout dans la gueule et du coup je file un gros shot down de machin bon et en fait ça c'était une erreur pourquoi parce que si ça avait été une soul et que je me sacrifiais pour une soul ça aurait été fine mais là c'est juste un deuxième Drake après tu me diras oh lord deny la soul donc ça a quand même de la value mais surtout je perds le Nash en fait c'est ça le problème c'est que du coup notre baron play on va pas pouvoir le jouer donc c'était une erreur j'ai trop forcé là c'était bien d'y aller bon après j'avoue que je m'attendais pas à ce qu'ils viennent tous sur moi sur un moment où ils sont censés jouer la soul ça va c'est pas une grosse erreur non plus quoi ça deny la soul ce que je fais ça nous empêche juste un peu de jouer notre Nash quoique c'est ok en vrai en vrai ce que j'ai fait était ok parce que notre Nash il dure 3 minutes là je suis mort 45 secondes on aurait quand même plus joué le Nash là vous voyez je l'ai spamping le mec signal story treat signal story treat signal story treat j'ai spamping le Chaco malgré ça il est débile il est en overstay là alors qu'on est pas du tout en phase de pression et que je suis mort il se bute et là pour le coup ça va être très compliqué du coup je le Nash puisqu'on a un autre mec alors que moi j'allais respawn qui se re désynchronise mais voilà c'est la seule clou je montre des games aussi où c'est pas forcément easy ça marche pas mes raccourcis et donc on repart pour un tour faut être patient faut être patient les mecs troll c'est comme ça et en fait là les mecs font une erreur ils viennent là dans notre base et bon là c'est un des rares cas où en fait du coup je vais teamfight vous m'avez vu une fois faire un flank en early et là vous me voyez parce que les mecs sur commit bah du coup ce que je fais en fait en teamfight moi c'est juste je pile l'assassin qui rentre dans le tas je le silence et je le erre ok je vais juste vous montrer un peu plus en détail parce que c'est je crois la seule fois où je teamfight et parfois les teamfights ça va débloquer quand même mon dégame mais c'est juste que là ils viennent un peu trop nous chercher donc j'arrive le Z donc je silence il se fait root je le erre bon il a quand même le temps de tuer la shivana et là je pile mon varus pile mon varus pas que le truc du zac machin là pareil la guen elle arrive normalement je la silence même pas tac silence de l'ami je vais la récupérer derrière clac je la récupère hop et là en fait là je suis déjà en train de me demander où est-ce qu'il y a une wave et comment je vais terminer la game avec une wave donc là je cours au mid en fait le a fallu je m'en fous un peu bon il se trouve que ma team arrive à le buter donc c'est fine mais je prépare déjà la wave au mid et du coup on termine et donc voilà voilà bah écoutez voilà j'espère que vous avez vous avez appris un truc et vous voyez comment comment bien split push avec Garen la stratégie du split push est hyper forte vraiment hyper fort en fait ça met les mecs en face devant un échec et mat là vous avez vu ils étaient obligés de venir à deux ou trois sur moi on prenait les objectifs on prenait les Nash on prenait les Drake vous avez vu qu'il n'y avait pas grand chose dans ma team j'avais un Shaco qui était en permatrol voilà vous pouvez regarder bon même si les KDA ça ne veut pas dire grand chose il n'y avait pas grand grand chose dans ma team alors qu'en face on avait le midliner et le Zac et le jungler qui était hyper bien et donc voilà donc du coup ici j'ai mis de la pression et ça nous permet de gagner la game comme ça ça permet de donner les objectifs le truc que j'aurais pu mieux faire dans cette game je vous l'ai dit c'est de un peu mieux ping mes mates pour bien les ping back c'est débile mais tu vois il ne faut pas fight en 4-5 mais les mecs ils ne le savent pas forcément en solo queue en tout cas ils ne peuvent pas résister à leur pulsion quand ils voient un mec de se faire une belle clown fiesta tous ensemble et de taper sur leur touche et de mettre leurs ultis leurs trucs parce que s'ils voient un gars qui c'est ça en fait les mecs s'ils peuvent mettre un bel ulti genre la Shyvana tu vois si elle peut sauter dans le tas et toucher 2-3 gars elle va se laisser bait elle va se dire oh putain je peux mettre un super ulti que il n'y ait personne qui puisse la follow up que il y ait deux mecs à la base que il y ait un mec en split et que ça soit en 2v5 elle s'en bat les couilles elle a pu mettre un bel ulti vous comprenez donc les mecs qui réfléchissent comme ça énormément donc il faut les ping back de ouf pour qu'ils résistent à leur pulsion d'engage et tout et c'est ça que j'aurais pu mieux faire mais la strat est vraiment hyper hyper forte et vous avez bien vu que j'ai pas du tout besoin d'un TP pour le faire le seul truc c'est qu'il faut que si il y a un break en face si c'est une soul ou un hash il faut juste que mon split push soit plus impactant et menace de prendre beaucoup plus de trucs s'ils me mettent personne dessus et s'ils me mettent deux personnes dessus je suis pas obligé de faire un kill je suis pas obligé de prendre une tour ça carie déjà que j'ai deux personnes sur moi et en plus de ça ce que je précise pas c'est qu'il y a une panique en fait psychologique chez les mecs c'est à dire que pendant que vous êtes en train de split eux ils sont en mode est-ce que je bac est-ce que je reviens sur le Garen il y a des pings dans tous les sens on se merde on a Garen qui me met la pression ils regardent pas forcément très bien ce qui se passe en teamfight et il y a plus de chances qu'ils perdent le fight en fait si vous êtes en train de split sur un teamfight idéal en cas de v4 voilà j'espère que vous avez kiffé n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et bien sûr à vous abonner à la chaîne ça m'aiderait énormément des bisous tcho tcho et bien sûr